Musique Le palais dans les dunes se passe au Touquet-Paris-Plage pendant les années folles, l'entre-deux-guerres. Et le personnage principal va être peut-être le royal Picardie qui était le plus bel hôtel du monde, qui était prisé. Il avait un côté extravagant, c'était un peu le Titanic de l'époque parce qu'il est comparable en fait par son extravagance et son destin au Titanic. Et de l'autre côté du pont, il y a une petite jeune fille qui fait partie des pêcheurs d'étaples. Il y a donc là la confrontation de deux mondes que tout sépare parce que l'un s'amuse et l'autre travaille. Et cette petite jeune fille va rêver. Et par un accident au départ du roman, elle va rencontrer un jeune dandy britannique qui va l'aider à peut-être faire partie de ce monde. En tous les cas, ça n'ira pas tout seul. Et ce bout conte de fées dont elle rêve, je ne suis pas sûre qu'elle y arrive. En tous les cas, si elle y arrive, ça ne sera pas très facile pour elle parce que voilà, elle rêve. Elle rêve et elle essaie d'atteindre l'inaccessible étoile dans ce monde qui est déjà un monde presque contemporain. Voilà, j'ai eu envie de créer un personnage de ce milieu d'étaples de pêcheurs qui, elle, fit de pêcheuses, pêcheuses de crevettes, qui ne devraient pas rêver et qui rêvent, qui rêvent à ce beau monde. Et je me suis dit, mais là en plus, elle n'aura rien pour elle. Et là, ça m'est venu et je me suis dit, mais en plus avec un visage ingrat, donc, et ça fait partie, c'est le début. C'est peut-être la fin d'un monde, avec le Royal Picardie notamment. Mais c'est aussi le début de ce monde d'aujourd'hui où il faut être jeune, beau et bronzé. Et elle, normalement, n'y a pas accès. Et donc, voilà, je suis partie de là, de cette petite jeune fille et de cette confrontation que j'ai eu envie de faire avec ces gens beaucoup plus aisés, beaucoup plus privilégiés. Oui, certainement. Mais c'est vrai que lorsqu'on commence à écrire, on ne se dit pas, je vais faire passer un message. Pas du tout. Bon, donc, on écrit davantage. Enfin, moi, j'écris avec mon cœur, avec mes tripes. Et donc, j'ai envie de... Voilà, c'est un sujet qui me tient en cœur. J'ai envie de parler. Et puis, j'espère, en fin de compte, que ça touchera les lecteurs. Et quand ça les touche, pour moi, il y a ce partage. Ça les a touchés. On s'est réunis au travers de l'émotion. Donc, ça, c'est important. L'autre jour, j'ai eu une lectrice qui me disait, vous savez, on ne se connaît pas, mais on a beaucoup d'amis en commun. Je dis, ah bon ? Oui, mais quels ? Vos personnages. Et ça, c'est... Voilà, quoi, mes personnages, s'ils ont pu devenir les amis, les amis de mes lecteurs, j'en suis très touchée. Sous-titrage Société Radio-Canada